J'ai eu la chance de rencontrer un extraterrestre. Bonjour et bienvenue sur Agora. Dans un univers où le mystère et l'inconnu suscitent fascination et interrogation, les récits de rencontres avec des extraterrestres ont captivé l'imagination humaine depuis des décennies. Des histoires aussi variées que les individus qui les rapportent ont alimenté les débats sur l'existence d'une vie extraterrestre et sur la nature de nos interactions potentielles avec elle. Parmi les témoignages les plus marquants figurent ceux de Jacques Zarnou, Chris Welch, George Adamski et Betty Hill dont les expériences, bien que divergentes, ont contribué à façonner notre perception de l'univers et de notre place en son sein. En explorant ces récits et en les replaçant dans leur contexte historique et culturel, nous pouvons entrevoir les nombreuses facettes de la quête humaine et naviguer dans l'inconnu afin de découvrir ce qui se cache au-delà des étoiles. Si vous êtes prêts, commençons donc. Jacques Zarnou Naviguer dans l'inconnu, découverte du film The Visit Né à Metz en 1961, peu avant le vol historique de Yuri Gagarin, Jacques Zarnoult conserve un lien fort avec ses racines familiales. Issu d'une lignée, où la biologie tenait une place importante grâce à son grand-père pharmacien, il s'est orienté vers des études d'ingénieur à l'Institut National Agronomique Paris-Grignon. Aujourd'hui, Agro-Paris Tech, puis a enrichi ses connaissances en foresterie à l'École Nationale du Génie Rural des Eaux et Forêts de Paris et Nancy. Mais au lieu de se perdre dans les mystères des forêts, Jacques Zarnoult a choisi de devenir prêtre dominicain. Pendant la journée, il exerce en tant que théologien, tandis que la nuit, il est aumônier dans le quartier animé de la rue Saint-Denis. Après avoir rédigé une thèse d'histoire des sciences en 1999, il se voit confier par le Centre National d'Études Spatiales la mission de développer une réflexion éthique au sein de l'organisation. Mais laissons de côté ces considérations pour aborder le sujet principal. Que se passerait-il si des extraterrestres venaient à atterrir sur Terre ? Cette question souvent explorée dans la science-fiction. Et traitée de manière sérieuse dans le documentaire The Visit réalisé par Michael Madsen, les représentants de l'ONU ainsi que des scientifiques, astronomes et biologistes, répondent avec sérieux aux caméras de ce film éclairant, bien que celui-ci soit fortement ancré dans une perspective occidentale. Sorti le 4 novembre 2015, il dure 1h23, et l'on peut y voir l'ingénieur spatial Chris Welch. L'astrobiologiste à la NASA, Christopher McKay, et le chargé de mission pour les questions éthiques au CNS, Jacques Zarnoult. Le scénario est simple, des extraterrestres débarquent sur Terre. Que faire dans une telle situation ? Comment communiquer avec eux ? Que leur transmettre sur l'espèce humaine ? Sommes-nous en danger ? Mêlant documentaire et fiction, The Visit. Interroge divers spécialistes, scientifiques, astronautes, philosophes, militaires et politiciens. Au premier abord, la succession d'interviews en plan fixe avec des personnes occupant des postes très sérieux peut être intimidante. Cependant, rassurez-vous, Michael Madsen possède un véritable sens cinématographique et sait dynamiser le documentaire. Des plans originaux et esthétiquement réussis accompagnent les propos des intervenants. La musique, pleine de sens, rivalise avec les meilleures bandes originales de blockbusters de science-fiction avec quelques clins d'œil aux classiques du genre. Le tout est enveloppé dans une narration bien pensée, où la caméra adopte souvent le point de vue de l'alien. Les intervenants de The Visit se transforment en acteurs, jouant le jeu de la vraisemblance plutôt que de l'explication banale. On assiste à la collaboration d'une ancienne porte-parole du gouvernement britannique et d'un communicant de l'ONU pour élaborer un message destiné à informer la population humaine. Quel mot choisir ? Disons que nous avons la situation en main. Mais est-ce vraiment le cas ? Il est essentiel de rassurer pour éviter la panique. Un questionnement pratique crucial, surtout quand on apprend que l'ONU n'a abordé le sujet de l'arrivée éventuelle d'extraterrestres qu'une seule fois. Poussant encore plus loin la mise en situation, Chris Welch, ingénieur spatial, se porte volontaire pour devenir le premier explorateur du vaisseau extraterrestre. Il a envisagé plusieurs scénarios en préparant le film et a finalement retenu celui remettant en question les certitudes humaines sur la vérité. À son tour, un avocat intervient pour expliquer la nécessité d'établir une loi commune de coexistence avec les extraterrestres, ce qui soulève la question de la morale. Est-elle spécifiquement humaine ? Le film met l'accent sur l'inconnu, qui suscite à la fois fascination et peur chez notre espèce, ravivant les souvenirs douloureux de la colonisation. Inévitablement, on craint que l'on nous fasse subir ce que nous avons infligé à d'autres. Mais tenez-vous tranquille. Au-delà de simples théories et fictions, plusieurs personnes affirment avoir rencontré les extraterrestres en vrai. La légende d'Adamski, entre mystère et manipulation. La soucoupe d'Adamski, avec sa coupole, sa plateforme ronde et ses trois trains d'atterrissage, est devenue l'ovni le plus emblématique de la culture populaire, imprégnant l'imaginaire collectif de l'ufologie. Il s'agit d'une variation de la soucoupe volante classique, avec un dôme servant de cockpit sur le dessus et trois trains d'atterrissage en forme de sphère clairement visible en dessous. De nombreux auteurs, dessinateurs et réalisateurs à travers le monde s'en sont inspirés et continuent de le faire aujourd'hui. Le modèle est apparu dans des œuvres telles que la série télévisée Les Envahisseurs, l'album de bandes dessinées Les Martiens Attaques de Bob et Bobette, ainsi que dans l'anime japonais Goldorak, pour n'en citer que quelques-unes. Adamski était à l'origine un vendeur de hamburgers sur la route menant à l'observatoire du mont Palomar en Californie et était un passionné d'astronomie qui observait régulièrement le ciel avec son petit télescope amateur. A la fin des années 1940, il prétendit avoir observé d'énormes engins volants inconnus qu'il était convaincu être des vaisseaux spatiaux. Sa conviction fut renforcée le 20 novembre 1952. Ce jour-là, alors qu'il pique-niquait avec des amis près de Desert Center en Californie, un immense ovni argenté en forme de torpille traversa le ciel devant eux. Ils l'observèrent avec des jumelles et Adamski ressentit un présage indiquant que quelque chose d'extraordinaire allait se produire. En effet, un autre engin, beaucoup plus petit, en forme de soucoupe, apparu et se posa derrière une crête montagneuse à quelques centaines de mètres de là. Le jeune homme décida de s'approcher pour enquêter de plus près et c'est là qu'il prétendit avoir rencontré Horton, un extraterrestre originaire de Vénus. L'étranger était décrit comme étant très amical, vêtu d'une belle combinaison spatiale, avec de longs cheveux blonds et de beaux yeux bleus. Ce fut le début d'une relation étroite entre deux espèces. Ils se rencontrèrent fréquemment, Adamski prit de nombreuses photos de la soucoupe volante d'Horton, la filma et affirma même être monté à bord pour effectuer des voyages dans l'espace, huit ans avant Yuri Gagarin, le premier homme dans l'espace. Aujourd'hui, George Adamski et ses récits de contacts extraterrestres sont largement désavoués, bien que certains fans fidèles persistent dans leur croyance. Pourtant, à une époque, Adamski avait trouvé un créneau lucratif. Il publia « Les soucoupes volantes ont atterri » en 1954 et « À l'intérieur des vaisseaux de l'espace » en 1955. Ses ouvrages connaissent un grand succès et il est souvent invité par les médias pour partager son histoire. À la fin des années 1940, les États-Unis sont plongés dans une vague d'apparitions d'objets volants non identifiés, suscitant l'inquiétude des autorités militaires. Des commissions d'enquête sont créées pour tenter d'expliquer ces phénomènes, et les premiers ufologues indépendants commencent à étudier sérieusement le sujet. Cependant, ces chercheurs désapprouvent de fortement les récits sensationnels d'Adamski dans les médias, qu'ils estiment discréditer le phénomène OVNI aux yeux du public. Pour eux, Adamski n'est qu'un imposteur profitant de la fascination médiatique autour des OVNI pour s'enrichir. Ces mensonges sont finalement mis en lumière dès 1959, lorsqu'il prétend avoir observé des caractéristiques géographiques sur la face cachée de la Lune lors de ses prétendus voyages spatiaux. Cependant, les premières photographies de cette face de la Lune, prises par un satellite russe cette année-là, révèlent une surface désespérément dépourvue des éléments décrits par Adamski. Et les fameuses photos prises alors ? Effectivement, de nombreux spécialistes ont contesté la véracité des nombreuses photos prises, les qualifiant de faux grossiers. Par exemple, sa célèbre photo de la soucoupe vénusienne a été dénoncée comme étant une simple maquette, avec pour composante principale une lampe à pétrole. A l'examen de ces photos aujourd'hui, les manipulations semblent si rudimentaires que l'on peine à comprendre comment elles ont pu être prises au sérieux à l'époque. Malgré tout, Georges Adamski reste indissociable de l'histoire des OVNI, pour le meilleur et pour le pire. Sa mort en 1965 marque le début de son déclin progressif dans l'oubli. A partir des années 1960, l'image des extraterrestres bienveillants cède la place à celle des petits extraterrestres gris aux grands yeux noirs, souvent associés à des enlèvements et à des expériences. Cependant, la célèbre soucoupe continue de survivre, apparaissant dans des bandes dessinées, des films et des séries télévisées, malgré les doutes quant à sa crédibilité. Mais le cas Adamski n'est pas le seul qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Betty Hill Une vie entre réalité et imaginaire extraterrestre Betty Hill, première femme à affirmer avoir été enlevée par des extraterrestres en pleine guerre froide, a joué un rôle crucial dans la construction de l'imaginaire des OVNI aux États-Unis. En 1961, Betty Hill, dans la quarantaine et travaillant au département de l'aide sociale à l'enfance, et son mari Barnet, employé postal et militant des droits civiques, vivent à Portsmouth, formant l'un des rares couples mixtes de l'époque. Leur vie bascule le mardi 19 septembre à 22h15 sur une route perdue dans une forêt du New Hampshire qu'ils traversent en Chevrolet après de brèves vacances au Canada. Betty aperçoit dans le rétroviseur une lumière intense dans le ciel au-dessus des White Mountains, affirmant qu'il ne s'agit pas d'un avion. Barnet observe à travers des jumelles, des rangées de hublots et des silhouettes à l'intérieur de l'objet volant. Paniqué, le couple repart rapidement dans une série de bips étranges faisant vibrer la voiture. De retour chez eux, ils constatent des détails troublants. Leurs montres se sont arrêtées, la robe de Betty présente des taches roses, la voiture est endommagée, les chaussures de Barnet sont déchirées et il ressent des douleurs inhabituelles. Épuisé, il dorme pendant 48 heures d'affilée. Deux jours plus tard, Betty contacte la base militaire de Pise pour signaler l'incident, confirmé par les radars et Walter Webb, enquêteur du NICAP, est dépêché pour recueillir leur témoignage. Cependant, il y a un laps de temps de deux heures où le couple ne se souvient de rien, entre leur fuite en voiture et leur retour chez eux. Cependant, il y a un laps de temps de deux heures où le couple ne se souvient de rien, entre leur fuite en voiture et leur retour chez eux. Après avoir été tourmenté par des cauchemars récurrents peuplés de ravisseurs aux yeux de chat, Betty décide de se tourner vers l'hypnose régressive, une technique qu'elle a apprise à l'église. Lors de séances prolongées, avec le psychiatre Benjamin Simon, sa mémoire refait surface. Elle relate « J'ai tout revu. Le moment où nous perdons le contrôle de la voiture, les êtres qui surgissent sur la route pour nous emmener dans le vaisseau spatial. Les analyses médicales auxquelles ils nous ont soumis. L'un d'eux parlait anglais et m'a montré une carte du ciel pour que je comprenne d'où il venait. » Le psychiatre, reconnaissant la sincérité du couple, pose un diagnostic de fantasme partagé. Cependant, leur témoignage possède une force irréfutable. Pour la première fois, les créatures extraterrestres sont décrites avec précision, inspirant les scénaristes hollywoodiens. Ainsi, après avoir envahi l'inconscient de Barney, les petits gris se répandent dans le monde entier. Les créatures extraterrestres sont décrites avec précision, inspirant les scénaristes hollywoodiens. Ainsi, après avoir envahi l'inconscient de Barney, les petits gris se répandent dans le monde entier. En 1965, l'histoire des Hills fait la une du Boston Traveller. Un an plus tard, le best-seller The Interrupted Journey, suivi du téléfilm The UFO Incident en 1975, propulse les Hills au rang de célébrité. « Nous recevions des centaines d'appels de personnes affirmant avoir été enlevées dans des circonstances similaires. Je suis resté calme, je suis travailleuse sociale, je connais les effets des hallucinations », conclut Betty. Cependant, aucune explication liée à des hallucinations n'est nécessaire pour expliquer ces visions étranges. Une piste en particulier attire l'attention des chercheurs. Les Hills vivaient à proximité d'une base militaire. En 2014, la CIA a admis dans un rapport que certains des OVNI, observés au cours des décennies précédentes, étaient en fait des avions de reconnaissance du programme U-2, destinés à espionner l'URSS entre 1954 et 1974. Aussi en 2015, George Feiler, un vétéran de l'armée, a déclaré au Daily Express avoir cru voir plusieurs OVNI pendant son service au Vietnam. Et de telles observations se produisent encore aujourd'hui sur d'autres terrains de guerre. Malgré les recherches minutieuses menées par l'ufologue Marjorie Fish en 1966, qui a trouvé une correspondance entre une carte du ciel reproduite par Betty sous hypnose et la constellation de Zeta Reticoli, l'histoire n'a pas convaincu les scientifiques sérieux. Certains ont accusé Betty d'avoir influencé son mari, tandis que d'autres ont suggéré que leurs angoisses initiales étaient dues au stress social, exacerbées par les difficultés rencontrées par ce couple mixte dans l'Amérique des années 1960. Quant à la description précise des aliens par le couple Hill, petits hommes aux grands yeux, à la peau grisâtre, sans cheveux, ni nez ni oreille, elle reste encore aujourd'hui l'image d'épinal du petit homme vert. En 1990, un chasseur de mythes américains a révélé que cette représentation avait probablement été influencée par un épisode de la série de science-fiction, The Outer Limits, diffusée deux semaines avant l'incident. À la fin de ces jours, la maison de Betty est devenue un lieu de pèlerinage pour des milliers de passionnés qui la suivaient dans ses excursions à la recherche du futur site d'atterrissage. Et c'est sur ces mots que nous mettons un terme à la traversée de ce jour, à travers les récits de Jacques Arnold, Chris Welch, George Adamski et Betty Hill. Nous avons parcouru un univers d'histoires fascinantes et parfois troublantes qui reflètent la diversité de l'expérience humaine face à l'inconnu. Ces témoignages nous invitent à réfléchir sur notre curiosité insatiable, à notre capacité à imaginer l'impossible et notre désir profond de comprendre notre place dans l'univers. Que ces rencontres avec l'altérité soient réelles ou imaginaires, elles nous rappellent que notre quête de vérité et de connexion transcende les frontières terrestres et nous pousse à explorer les mystères qui se cachent au-delà des étoiles. En fin de compte, c'est peut-être dans cette exploration constante de l'inconnu que résident notre plus grande aventure et notre plus grande source d'inspiration. Alors, courage à tous ces grands hommes qui n'ont jamais cessé leurs exploitations.